Sous-titrage Société Radio-Canada On va ouvrir la boîte deux secondes pour voir de quoi a l'air la machine On va même l'approcher à la caméra Bon, on est en train de jouer présentement une partie avec la petite machine d'arcade de Space Invaders On voit que c'est pas mal ce qui est censé être ça, Space Invaders ici Mais là, oh, on a même les liens en haut Il y a une affaire que je me demande Où est passé la musique de Space Invaders quand on est en train de jouer J'ai aucune idée Oh yes, j'ai fini un tableau Fait que c'est pas mal ça qui est pour la petite machine Salut Youtube, une petite vidéo de deux vieux gamers avec Pierre-Luc aujourd'hui pour jouer à un jeu original d'arcade de 78 Qui avait été apporté après ça sur bien des consoles Puis on fait ça parce que François-Xavier du Figurou Geek Show m'a offert un cadeau de la compagnie Taito Space Invaders, une petite machine d'arcade qu'on a montré plus tôt Ce qui est important de dire, c'est que la version à laquelle on va jouer, c'est la version de la Super Nintendo fait en 97 Ouais, sauf que ça reste pas mal la même chose pour le gameplay Il y a de la couleur, il y a de la musique Mais là, par contre, on va aller à un game d'origine On va prendre le cabinet upright cabinet Ok, fait que ça c'est le mode arcade normal Non, 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 ça c'est la version pour le Super Nintendo Ouais, ouais, mais... Lui, il avait pas de même à l'arcade comme tel, je vais le montrer après Non, l'arcade était normal Ça c'est celle-là pour le Nintendo qu'aujourd'hui C'est toi qui joue ou c'est que moi fais ça? Non, c'est toi Non, je pense que c'est toi Non, moi je touchais rien Ben moi non plus Ah oui, c'est vrai, là c'était comme le cabinet arcade Fait que j'aurais pas encore pésé sur Start Fait que là, bref là Ok Là, Space Invaders un peu particulier On peut pas tirer plusieurs balles à la fois Faut attendre que notre balle se soit rendue à quelque part Pis ait désintégré quelque chose Avant de pouvoir actionner une deuxième fois le tir C'est ça qui est un peu la difficulté Parce que si on tire pour rien Sans viser quelque chose On comme perd du temps de pouvoir tirer plusieurs fois Pis là, plus on élimine des petits monsts Pis plus ils descendent vers nous autres Je pense que ça commence pas direct au premier qu'on tue Mais à un moment donné Moins en moins qu'ils vont en avoir Pis plus ils vont être proches Ils vont se mettre à aller de plus en plus vite C'est exactement la même chose que Pong Hein? Ben oui, la petite balle qu'il faut qu'ils détruisent des blocs Ah non, toi tu parles pas de Pong Pong c'est deux genres de bords de bâton qui jouent au tennis Toi tu parles de Arkanoïd Ouais c'est ça Arkanoïd C'est ça Ok Ah fuck le je suis mort Joue un peu avec ma manette pour cette partie-là Ah bon On va switcher une manette Oh t'es mort plus ça Continue, continue Ben oui, ben oui Attends, on a switché une manette pour que Pelle essaye un peu ce mode-là Tu vois c'est ça qui est chiant Tu peux pas... Tu as vu comment c'est chiant qu'elle attire et pas disponible Bon là t'es game over, passe ma manette à être faite Mais j'aimerais ça recommencer une... Ben oui, mais on va te changer de place Ça va être quoi la différence? Euh... Qu'est-ce que moi je fais pour ne pas le changer de place sans le reseter? On va le reseter Hum Je veux pas rejouer Bon, ben là faut que je la reset Fait que désolé pour ça Vous allez voir elle juste resetée aujourd'hui Pour pouvoir changer de mode du jeu Tu peux faire des coupures là Ouais Euh... Bon après ça, on va jouer à... À Black and White Black and White Ça c'est l'original, moi je vais essayer l'original Black and White avec des couleurs de scélophane Mais ça c'est vraiment là Ils ont mis comme des couleurs de scélophane dans le fond de l'écran Fait que c'est Black and White PL Ouais ça c'est la version Ça c'est l'original original d'après moi Moi c'est... Mais n'en reste pas moins qu'on va l'essayer après J'aime mieux la version originale avec couleur Tu vois Ben tu regarderas Mais ça c'est probablement le jeu le plus rétro Qu'on a euh... C'est probablement pas toi qui joues hein Euh... Faut que je peux être sûr Mais c'est pas... J'ai pas la bonne manette de toute façon Parce qu'il y a aucun bouton qui fonctionne Ça se peut être Ok Non là c'est toi qui a la bonne manette Eh boy ça va bien On a la misère aujourd'hui avec les manettes à Space Invaders Bon Parce que dans le fond là On a plagué deux manettes Parce que dans le fond Qu'est-ce qu'il y avait de particulier avec la version du Super Nintendo Puis qui est agréable C'est qu'on a Toutes les versions un peu priores Qui réémitent l'émulation des machines d'arcade Puis des autres versions qu'il y avait eu Mais On va voir euh... À la fin On va jouer un... Un genre de mode... Versus Les deux qu'on veut Fait que moi et Pianney On va pouvoir jouer dans un écran séparé en même temps Puis il y a un genre de combat entre les deux écrans Comme à Tetris Tu veux que quand on faisait Des coups spéciaux Ça renvoyait des affaires Dans l'autre écran à l'autre bord On va voir ça après Puis tu penses-tu que tu vas en amener à bout de la flotte Eliane? Tu l'as-tu réussi tantôt? Non Je vais pas essayer Ok ok Et t'as joué l'autre version? Ouais mais je t'ai donné la manette C'est la même chose que ça? Ouais Ça ressemble quand même Allez Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-tiDti... On a du temps, hein? C'est ça? Non OK яют Ils n'ont pas de temps, mais ils vont se mettre à aller plus vite dans un moment donné. Ben, je sais pas, si en fait il faut tenter beaucoup pour qu'ils se mettent à aller plus vite, fait que peut-être que là, ils s'arriveront pas. Ah oui, ils vont plus vite. Une petite affaire, ça se remarque dans leurs mouvements et tout. Oh là, ils commencent à manger de tes boucliers, là. Ouais. C'est moins bon. Bon, game over. Fait que là, on va encore recéter un petit coup. Pis là, on va jouer la partie à deux players, la version qu'il y avait sur le Super Nintendo disponible, qui est le fun pour nous aujourd'hui à deux jeux gamer, parce qu'on peut être en genre de combo. On s'en va sur un VSMUD. On va jouer une game de trois points. On pèse Hunter. Pis on envoie ça à deux. Space Invaders, un contre l'autre. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Pis là, si on voit qu'il y avait des Invaders de couleur, les Invaders de couleur sont les éléments déclencheurs de l'enfer de l'autre bord. Pis quand on tue des Invaders de couleur, ça fait un genre de truc dans l'écran à l'autre côté. Comme là, j'en voyais des Invaders à Pierre-Luc. Pis il y a plusieurs couleurs. Un rose, un vert, un jaune. Pis différemment, dépendamment quelles couleurs on tire, ça fait un genre de truc différent à l'autre côté, dans l'autre écran. Oh! Là, je vais faire descendre. Je vais pas suivre les couleurs, ça va pas qu'il y en a, mais... Ben oui! Ah ouais, c'est ça, ça fait vraiment du mal quand tu... Non, mais c'est pas... je pense que c'est pas vraiment ta faute, c'est plus... Hiiii! Ok, faut pas que les Invaders rentrent sur notre ligne! Non, 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 c'est ça, faut pas télé-descendre non plus. C'est ce qui est un peu dur quand même. Yes! C'est tough, ce petit joueur, là. Ben... Ah! Fuck! Ça, c'est dans le même... Ben, c'est un petit peu avant... Est-ce que c'est avant Pac-Man, ça? Je sais pas, hein? Je sais pas. C'est dans le même temps, donc c'est dans la même badge de jeu, probablement. Dans la première vague de jeu d'arcade qu'on a pu voir, là. Ça demandait super, ouais. Ce petit mode-là, par exemple, n'existait pas. Hey, fuck! Non, mais c'est bien sympathique à ce temps-là. C'est plus cool de pouvoir jouer dans le même temps, tant qu'à... vu que là, on est 2.1. OK. OK, mais on a envoyé ben plein. Oh, fuck! Ouais, c'est ça, fouille. Ça a switché! Les invaders de PL à cligner! Fuck! OK. Hey! Yeah! J'ai gagné! On va en jouer une dernière petite de 3, pis après ça... On va peut-être en jouer une de 5. Oui, oui. On en a les miennes, comme ça. Une longue, pis après ça, je pense qu'on va avoir assez joué. Assez les invaders! Ça se trouve notre carrière de gamer. Fuck! OK! OK, non, ça... Un jeu qui avait sorti à la fin 70. OK, il faut vraiment se timer comme il faut. Il faut te servir de ta planète, tu vois semble, pour aller te cacher des fois. Oui, je sais. Mais c'est parce que quand eux autres, ils tirent là, ça veut dire qu'ils détruisent un bout de tout ça, justement. Oui, oui, ils détruisent ça à l'autre, mais tu peux te cacher longtemps avec qu'elles sont complètement bouclées. Tu peux changer les données ou pas? Oh mon Dieu! Ah! J'ai pu mourir! Moi, j'ai pu Planète, par exemple. J'ai pu... Non plus, j'avais pu. Il y a Bantanelonium. Ah oui, Space Invaders. J'me demande si ça serait une bonne stratégie de rester caché en arrière de la planète le plus longtemps possible. Non, parce que eux autres, ils descendent. Avant qu'elles soient... Oui, mais toi, tu te planques en attendant. Oui, mais même si t'es planqué, quand ils descendent... Toi, tu te... On m'en dit que moi, si je reste caché en arrière de ma planète, puis j'attends, puis toi, tu bouges, toi, tu meurs, moi, je reste là, puis il m'arrive à rien. OK, OK. Mais je sais pas si c'est une bonne stratégie. Faut l'essayer. Tranquillement, pas là. Il va rester caché en arrière de ma planète. Bon, ben toi aussi, là, tu m'entendus. Ha ha! Non, soeur de crée, je l'ai vu, il est en arrière de ma planète. Ah, mais si j'en tire un peu. Non, parce que je m'en parie. Je veux le cacher. Ah, shit. Yeah! Aaaah! C'est comme un kit. Ah, c'est ça. Ah, ça t'a fait mourir pareil. J'ai reçu son tas. Il y avait un asti de paquet d'Invaders qui sont dans son écran, qui sont mis dans la mienne. C'est hot, le Switch, je trouve, ça fait chien. Tu te réussis full ben, asti, puis claire. Ah ouais, fuck, des mauvais. Le mauvais résultat s'en est sur ton bord. Ah, shit. J'pense que j'ai gagné. J'sais pas comment ça. Bon ben, ça va être une dernière match. Faut que tu gagnes celui-là censé s'en faire de Space Invaders à jamais. Ok, là, j'ai vraiment le goût de continuer à jouer à Space Invaders, donc faut que... Faut que tu gagnes. Dernière fois qu'on retrogame ensemble en 2018, tu vas-tu perdre à Space Invaders? À quatre fois! Ah, qu'est-ce que j'ai gagné? Fuck! Faut que j'ai gagné. Space Invaders! Ben, c'est pas grave. La vidéo va finir comme ça, puis on espère que vous aurez apprécié. Au moins, il n'a pas fini sur un bug comme le dernier. Non. Fait qu'on met un pouce en l'air, on s'abonne. Bon 2019 à tout le monde. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!